Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 24 sur Crysis Core Final Fantasy VII Réunion. On est vraiment, bah pratiquement à la toute fin du jeu les amis. Alors, on avait des missions à faire, j'en ai continué certaines. Alors, il y en a un que je n'arrive toujours pas à réaliser, parce que soit je pense que je ne suis pas encore au niveau qu'il faut. Ou alors, il faut vraiment avoir des équipements, avoir un stuff taillé pour réaliser ces missions-là. Donc, bon, voilà. On a débloqué des petites boutiques supplémentaires. Donc, on a la boutique de souvenirs de Junon, où nous avons ces matériaux qui permettent de proc des attaques ultimes de l'ECN. Donc, ok. On a également la boutique de Gongaga. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, puisque, bon, généralement, c'est des objets que nous obtenons en récompense dans, justement, les missions. Au niveau de l'ECN, j'ai débloqué le pot magique. Et il manque le Pampa, mais c'est dans les missions 10-1. Et, ben, ils ne sont toujours pas débloqués, hein, au niveau des missions. Voilà, donc la 10-1, on ne l'a pas. Alors, je me demande, est-ce que... Parce que là, on est clairement à la fin du jeu, et à mon avis, quand on va passer ce passage-là, ça va enchaîner vraiment la fin du jeu, je pense. Donc, est-ce qu'il y aura moyen de refaire les missions une fois le jeu terminé ? Est-ce qu'il y aura une sorte de New Game Plus ou un truc, je ne sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben, écoutez, tant pis, hein, on va continuer à terminer le jeu, évidemment. Au niveau des équipements, ben, voilà où on en est, hein. Megafoudre triple, décharger les trucs. Bon, j'ai pris ça pour, comment dirais-je, ben, pour augmenter les matériaux, tout simplement. Et puis, ben, écoutez, j'ai envie de le dire, c'est parti. Et, petit tout-pub, avant de réellement continuer la vidéo, eh bien, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil sur les let's play présents sur la chaîne. Et, de grands let's play arriveront encore également sur la chaîne. Donc, ben, rejoignez la communauté, les amis. Et, ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Ah, oui, voilà. Après, pour l'acte final... Alors, attendez. Pas encore, parce qu'on avait un... Alors, attendez. Je sais plus, mais... Je me souviens qu'il y avait une sorte de... Ouais, il y avait une sorte de monstre. Ouais, vous savez quoi, allez, tant pis. De toute façon, le but de mes let's play, évidemment, ce n'est pas... Ce n'est pas de finir les jeux à 100%. Même s'il faut bien l'avouer, sur ce jeu-là... Ah, ben, c'est par là, en plus. Même s'il faut bien l'avouer, sur ce jeu-là... J'ai quand même poussé un petit peu en off à faire les missions, etc. Parce que, tout simplement, ça me permettait d'augmenter aussi en niveau. Mais, quand même. Mais je pense que c'est un jeu... Voilà. Alors, je vous laisse avec la cinématique, évidemment. Vous êtes létre. L'amour de nouveau. Vous avez réussi à faire l'angile de l'angile, et vous débrouillez une partie de Sephiroth dans vous. Donc, les trois amis se réunissent encore une fois. et Loveless est réenacté. Non, ouvrez vos yeux, Genesis. Quand la guerre des beastes prendra le fin du monde, je... je suis venu ici pour vous aider. La goddess descendra de l'ombre. Les feuilles de lumière et de l'ombre sont diffusés. Elle nous conduit à la lumière, son cadeau de la vie. Qu'est-ce que c'est ? Le cadeau de la goddess. Un bénéfique de l'ombre trouvée seulement dans Benora. Je pensais que les celles étaient le cadeau. Il y a différentes intérpretations. Je ne comprends pas. Et... Pour l'écouter le mystère, c'est en soi un cadeau. Nous tous... ...mêmes... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne pas le faire passer ! Tu n'es pas un monstre, tu es un de nous ! Tu n'es pas un monstre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah d'accord ! Avatar du Genesis, très bien ! Euh... Putain il faut que je fasse quoi... Y'a ! Y'a ! Ha ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! How about this ? Oh no you don't ! Try now ! Y'a 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 ! Ok... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, toi ? Je suis obligé de l'attaquer... Je suis obligé de l'attaquer. Donc, ne vous inquiétez pas. Le pouvoir de l'arrivée est terminée. Le pouvoir des soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vraiment l'impression que les derniers combats, là, ils sont vraiment pas durs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All right, let's get going... Sous-titrage Société Radio-Canada All right... Boy, oh boy... The price of freedom is steep... Sous-titrage Société Radio-Canada ...and... ...whatever happens... ...protect your honor... ...as soldier! Come and get it! ...as soldier... ...t'es pas d'accord! ... ...okay donc là... Oh Ok. Oh ! Putain mais plus ça va et plus on perd de... On a plus l'image de Seferos. On a plus la silhouette. On a plus l'image de Seferos. 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 Hello ! On a plus l'image de Seferos. On a plus l'image de Seferos. Not a plus l'image de Seferos, Activate in combat mode. Activate in combat mode. Ok les amis, nous sommes revenus en jeu. Donc, excusez-moi, ça je ne peux malheureusement rien y faire. Bah c'était une scène coupée les amis. Donc, on avait pu voir, donc, Zack qui se battait un seul contre tous, contre les miliciens de la Shinra. Evidemment, si vous avez suivi le Let's Play de Final Fantasy VII original. Let's Play qui est disponible sur la chaîne également. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, bah partez. Si vous connaissez le jeu ou que vous vous en foutez d'être spoilé, et bien, spoil du coup. Bah, Zack meurt à la fin. Et oui, Zack meurt. Et après, on a des petites séquences où on voit Aéris un petit peu. où on a une très jolie cinématique de fin. Avec, bah, Zack, hein, qui s'envole vers le ciel. Et après, on avait eu une scène qui reprenait l'ouverture presque exacte. Même si, euh, voilà, c'est un peu raccourci, etc. Euh, de la cinématique de FF7 Remake. Et, euh, bah, ça terminait sur un plan de cloud, pardon. Euh, au sommet du train. Vraiment au tout début, hein, de FF7. Que ça soit l'original ou le remake. Et, on se... Bah, ça s'est terminé là-dessus. Alors, voulez-vous sauvegarder les données de sauvegarde de fin de partie ? Si vous chargez ces dernières, vous pouvez recommencer une nouvelle partie en transférant certaines données. Ah, bah, bien sûr, oui ! Oui, oui, oui. Continuez de jouer après la fin. Si vous chargez les données de sauvegarde d'une partie finie, vous pouvez recommencer une nouvelle partie en transférant certaines données. Alors, ce qui est, euh, transférable. Les niveaux, les points d'expérience, les PS, les guilds, temps de jeu, objets, à part quelques exceptions près. Les matériels, les équipements à laquelle, euh, à quelques exceptions près. Progression de l'océan, les transcendants, soyez atteints, maîtrise de l'épée broyeuse et messagerie. Tutoriel et astuces. Eh bien, très bien. Eh bien, on va se mettre, euh, pim pam poum pam poum. On va se mettre là-dessus. Oui, non, mais ça... Attends. Alors, j'ai terminé, ok. Oui. Ah, non, il faut faire non, je suppose, ok. Pas le choix. Et ça reprend juste la cinématique du début ? D'accord. Ok, ok. Alors, attendez. Convertir les données de sauvegarde, ça veut dire quoi ? Euh... PlayStation 4, Apple PlayStation 5. Donc ça, on s'en fout. Si on fait continue, ça veut dire, ça va nous prendre quoi ? Euh... Pum, 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 pum... Normal. D'accord, donc ça nous fait reprendre. Ça nous fait reprendre au tout début. Bon, on va passer les scènes, hein. On les connaît. Activating combat mode. Mais tout ça, on ne les avait pas déjà... Alors, attendez. Bon, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de blabla au tout début. Très bien. Donc, évidemment, on n'a plus l'épée broyeuse. Donc, on a encore notre niveau. Très, très bien. Les boutiques, on n'a plus que celle-ci. Ah, donc les boutiques ne sont pas transférables. Transférables. Au niveau des matérias. On n'a plus que celle-ci, c'est qu'on n'a plus l'épée broyeuse, c'est qu'on n'a plus l'épée broyeuse. Donc, au niveau des équipements, c'est normal. Très bien. Ok. En objet. On a ce qu'il nous faut. Et au niveau de l'océan. Ok. Donc, on a l'éprobation. Donc, évidemment, on n'a plus les silhouettes. Mais... Mais d'accord. Ok. Ok. Donc, c'est là-dessus que ça se termine. Très bien. Bon, bah écoutez, les amis, fin du let's play sur Crysis Core Final Fantasy VII Réunion. Bah écoutez, c'était un bon let's play, pour ma part. C'est la première fois, d'ailleurs, que je finis Crysis Core tout court, puisque, pour rappel, je l'avais fait sur PSP, mais je n'avais jamais vraiment eu le temps de le finir. Et donc, bon, là, fini à 100%. Donc, on va faire le petit debrief après chaque let's play. Donc, on va essayer... Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Alors, au niveau gameplay, bah ça reste du FF7 remake. Beaucoup de similitudes. Et d'un côté, c'est normal. Et heureusement, puisque, bon, bah voilà, c'est quand même... Bah... C'est pas un remake. On peut dire que c'est un remastered. Et encore, c'est vraiment un très, très, très léger remastered. Bon, apparemment, il n'y a aucune plus-value au niveau du scénario par rapport à l'épisode PSP. Alors, je suis un peu déçu par rapport à ça, parce que j'aurais pu penser, et même j'aurais aimé qu'il... Voilà, au niveau du scénario, qu'il rajoute des choses en lien avec les événements de FF7 remake. Puisqu'à la fin de FF7 remake, on voit dans une cinématique que Zack est, semble-t-il, encore vivant. Euh... Et même dans le DLC, avec Yuffie, hein, il y avait une scène où on revoyait Zack revenir dans l'église d'Airis. Donc, un peu déçu, quand même, de ce côté-là. Sinon, au niveau de l'histoire, bon, bah, un scénario toujours vraiment très, très sympa à suivre. Genesis, euh, quand même personnage, euh, charismatique, hein, il faut le dire. On revoit si féroce. Angel aussi, euh, bon personnage. Euh... Après, bon, bah, voilà, que dire de plus ? Bon, voilà, c'est un bon jeu. Euh... Un jeu à faire, euh, bah, si vous aimez, euh, FF7. Hein, euh, je parle pas de, juste, la licence Final Fantasy, mais je parle bien de FF7. Euh... Vraiment, voilà, un petit jeu très, très sympa à faire, avec une certaine rejouabilité. Euh... Petite déception aussi, c'est qu'on peut pas choisir le chapitre. Euh... Voilà, parce que là, on est, en gros, obligé de se retaper tout le jeu. Alors, bien qu'on garde nos équipements, etc., c'est cool. Euh... Ça permettra, d'un côté, d'aller un peu plus vite. Mais, euh... Voilà, on peut, euh... On ne peut pas choisir le chapitre qu'on voudrait faire. Donc, ça, petite déception là-dessus également. Mais, sinon, euh, très, très bon titre. Donc, voilà, j'espère que vous aurez eu, euh... Euh... Eh bien, plaisir à suivre ce let's play en ma compagnie. Euh... Le prochain let's play sera très, très, très certainement Resident Evil 4, remake, évidemment. Euh... On va se faire ça, euh, bah, dès qu'il sera sorti. Parce qu'à ce jour, il n'est pas encore sorti. Donc, euh... Dès que je pourrais me le procurer, et que, euh... Bah, je pourrais commencer à m'y mettre. Eh bien, vous aurez... Hero 4 Remake en let's play principal. Dans l'intervalle, eh bien, Hogwarts Legacy continue également. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, à activer la petite cloche pour, euh... Eh bien, ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas également, voilà, à laisser des petits commentaires pour faire un petit coucou, pour dire ce que vous pensez de la vidéo en question, du jeu en lui-même, etc. Et pourquoi pas à me donner des idées de jeux que je pourrais vous proposer ou que vous voudriez voir en let's play ou pourquoi pas même en live. Allez, là-dessus, je vous quitte les amis. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao tout le monde.